Une bataille n'est jamais perdue avant d'être livrée mais depuis le 30 juin au soir le Rassemblement National est devenu le premier parti de France et la seule véritable incertitude est de savoir si la majorité qu'il aura au second tour sera absolue ou seulement relative. Deux France sont apparues ce 30 juin, l'une qui persiste à croire aux valeurs universelles, à l'entraide, au respect d'autrui, à la possibilité du progrès, à la démocratie et au jeu républicain et une autre qui désespère. Celles délaissées pour compte ou qui se vivent comme telles, qui croient trouver leur salut dans le repli sur soi et dans l'affirmation d'une identité nationale raccordie. C'est leur France qui a gagné au premier tour et qui veut l'emporter plus nettement encore le 7 juillet. Une France qui demande de l'ordre et du respect quand elle n'a reçu du pouvoir en place année après année que dédain et leçons cassantes venus d'en haut. Il n'est plus temps d'épiloguer sur la décision du chef de l'Etat. Il faut agir, c'est-à-dire choisir. Dans la hiérarchie des périls, le RN monte sur la plus haute marche et après le 7 juillet il sera trop tard pour le déloger. Alors c'est maintenant qu'il faut dire non, branle-bas de combat pour les républicains de tous horizons. Il y a le feu, la flamme du RN brûle sous nos yeux, sinistre trompe-l'œil de la fête olympique aux allures de défaite.